Musique Non, non, non ! Ne fais pas ça ! Hum... Il est très important de les étudier aujourd'hui. Bienvenue dans notre émission du Prof en Casa. Je suis Éloard Doumaña, ton professeur de français. Attends. Il est très important d'apprendre les chiffres en français, surtout si tu vas visiter un pays francophone. Si tu ne les connais pas, tu ne vas pas savoir combien il faut payer au restaurant, quel numéro de chanson tu veux écouter, combien de kilomètres il nous manque pour arriver à la plage ou combien de temps il nous reste pour parler au téléphone. Tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles apprendre les chiffres. Attends une seconde. Oh mon Dieu, que ce lourd ! Il y a toujours moi qui fais le travail. Pourquoi je n'ai pas d'assistant ? Et tu vois, il est très important d'apprendre les chiffres. Aujourd'hui, nous allons travailler les numéros du 60 au numéro 100. 60. Bien. 70. Oh là là, il y a toujours quelqu'un qui ne fait pas son boulot. 80. Ah, je te l'ai dit. 90. Bien. Oh la vache. Voilà, comme ça c'est mieux. Allez, on y va. Alors, pour commencer, nous allons travailler les numéros du 60 au 69. Mais pour ça, je vais demander de l'aide à ma mère. Voilà, devine, quel âge a-t-elle ? 60. 61. Eh non, continue. 62. Eh non, pas encore. Continue. 63. 64. Eh non, ce n'est pas ça. Continue. 65. Eh oui, voilà. Ma mère a 65 ans. Alors, maintenant, on va passer à un autre exemple. Viens avec moi. Ça te plaît ? Je viens juste de l'acheter. Elle est toute belle, ma voiture. Voyons maintenant l'utilisation des chiffres pendant un voyage sur la route. Viens avec moi. Ah, c'est de la musique pour mes oreilles. Allez, on y va. Génial. On roule à 66 km de l'heure. 67. Ah, très bien, ma petite. 68. Oh, mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. 69. Et voilà, on arrive. Très bien. Maintenant, viens avec moi au gymnase. Très bien. Nous avons travaillé les numéros du 60 au 69. Maintenant, nous allons apprendre les numéros du 70 au 79. Fais bien attention, parce que je vais faire ça une seule fois. Pas de répétition, je t'assure. Alors, maintenant, fais bien attention à l'écriture et à la prononciation de la série du numéro 70. Allez, on y va. 71. 72. 73. 74. 75. 75. 76. 77. 78. 78. 79. Je finis, enfin. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je me sens mieux. Vas-y, je t'invite à jouer au loto. Observe bien ma grille. Je n'ai que des numéros élevés du 80 au 89. Vas-y, je te laisse avec le jeu. 80. 80. 80. 82. 83. 84. 84. 85. 87. 87. 87. 88. 88. 88. Oh, ça y est, j'ai gagné avec les numéros 80, 82, 86 et 89. Et tu sais ce que j'ai gagné? Et bien, j'ai gagné un billet d'avion pour Paris. Je suis désolé, je m'en vais. Au revoir. Allez, attendez-moi. Rien de mieux que de déjeuner à Paris pour faire la révision des numéros du 90 au numéro 100. Oh, la vache, ils sont fous quoi. 100 euros. Oh là là, je vais être complètement fauché maintenant. Bon. Par ici, je crois que... Eh oui. 90 euros. Par ici, j'ai... Ah ben voilà. 5 euros. Donc, ça fait 91, 92, 93, 94, 95. Ah, voilà. 3 euros encore. 96, 97, 98. Oh là là, il me manque 2 euros. Mais j'ai plus rien sur moi. Voilà. 2 euros. Mais j'ai plus rien. Oh là là, comment je vais rentrer chez moi? Yo! Attendez-moi, s'il vous plaît. Yo! Oh là là. Définitivement, après la pluie, le beau temps. Je suis sûr qu'apprendre ces numéros va être très utile pour toi. Aujourd'hui, nous avons fait une excellente révision. Je t'invite à pratiquer ces numéros dans des situations de la vie quotidienne. Eh bien, je t'attends pour la prochaine émission du Profet Incasa pour continuer à enrichir nos connaissances. Allez, à très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, on laureate à longue, voilà. Bye bye. iane Sous-titrage ST' 501